Le terme esquisse est évidemment obligatoire dans ce contexte car je pense qu'il est extrêmement difficile de faire un exposé historique complet sur ce terme, mais il faut rappeler, je pense que c'est important, que le terme structure n'est pas un néologisme, il n'appartient pas exclusivement à notre modernité. Il est employé couramment à l'âge classique dans un sens tout à fait proche de son étymologie, de son étymologie latine, savoir construction, agencement de parties, architecture. Lorsque nos contemporains l'utilisent dans un sens vague, lorsqu'il emploie mal ou vaguement, comme il est d'usage courant, ils reviennent sans s'en douter à cette acception historique, c'est-à-dire à cette préhistoire. Au lieu de lui donner le sens fort que nous allons définir tout à l'heure et qui nous est propre et qui est propre au temps moderne, ils reviennent à un sens faible qui était courant à cette époque. Au XVIIe siècle par exemple, Leibniz parle de la structure des animaux pour désigner la disposition générale des pièces organiques de leur machine corporelle. À cette époque et à ma connaissance, le terme de structure est attaché au domaine de l'histoire naturelle. Actuellement, nous couplons volontiers, et cette émission en est le témoin, nous couplons volontiers le terme structure et le terme modèle. Mais à cette époque et surtout dans le contexte de l'histoire naturelle, il me semble que le meilleur couplage serait le couplage structure-type. Structure serait l'organisation générale des animaux, le squelette, la forme générale, la construction, leur architecture, et le type serait le représentant individuel d'une classe. Le parallélisme entre les deux couples n'est donc pas immédiat et ne s'impose pas. Bien entendu, il est possible de retrouver le terme structure en dehors du domaine de l'histoire naturelle. Par exemple, à la naissance des sciences humaines, Cournot l'utilise dans les sciences économiques, et ainsi de suite. Il faut dire que le terme structure prend son sens moderne, enfin son sens contemporain, au début de l'algèbre. Au début de l'algèbre, et c'est ce sens-là qui fait révolution. Voici en gros ce qu'on pourrait dire sur l'historique, ou la préhistoire plutôt, de ce terme. Pour ce qui concerne le terme modèle, il est évident que la tradition philosophique est plus large, plus ancienne et plus complète, puisqu'elle remonte par exemple au platonisme. Mais à ma connaissance, son entrée sur la scène épistémologique, c'est-à-dire sa thématisation comme méthode, date du livre de Pierre Duhem, La théorie physique. Bien entendu, les physiciens, en particulier les spécialistes d'électromagnétisme en Angleterre, comme Maxwell ou même Faraday, avaient utilisé assez consciemment la méthode des modèles. Mais je crois que c'est Duhem qui, le premier, s'adonne à une élucidation philosophique de ces méthodes, méthodes qui, bien entendu, pourraient être retrouvées dans l'histoire classique de la physique. Je crois qu'on peut dire à la rigueur que les physiciens yoniens, que Archimède même, nous le verrons pour des modèles d'univers, je crois, même Descartes, utilisent consciemment ou inconsciemment la méthode des modèles. Mais au XIXe siècle, peu à peu, la conscience est prise d'une méthode particulière, et à mon avis, c'est Pierre Duhem qui l'introduit de façon systématique dans son livre sur la théorie physique. Bien entendu, à partir de Pierre Duhem, le mot a eu une fortune assez éblouissante, et c'est surtout à mathématiques que le terme est entré dans les habitudes et ensuite dans les autres sciences. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire, non pas pour faire un historique complet de la question, mais pour donner la signification préhistorique plutôt de ces deux termes. Oui, en somme, tu as fait une petite archéologie. Je voudrais que nous nous attardions un peu, au moins en ce qui concerne le concept de modèle, en deçà de la rupture que tu signales et qui se fait dans l'ordre de l'algèbre ou dans l'ordre de l'épistémologie de la physique avec Duhem. Et je pense qu'il serait bon pour fixer le sens même de cette rupture, puisque nous y viendrons tout à l'heure, de parcourir un peu la sémantique du mot modèle, c'est-à-dire, si tu veux, les usages circulants de ce concept. Au moins, ceci nous permettra de montrer de quoi le concept scientifique doit se couper pour devenir opératoire. Alors moi, il me semble que ces exceptions circulantes du mot modèle, on les trouve dans les trois expressions modèle réduit, le peintre et son modèle, et un nouveau modèle de voiture, par exemple. Alors je les prendrai les uns après les autres, si tu veux. D'abord, le modèle réduit. L'agirait assez vite, nous y reviendrons tout à l'heure, à l'intérieur même de la construction épistémologique. Lorsqu'on parle d'un modèle réduit d'avion ou de voiture, le modèle réduit dont se servent les enfants, ce qui donne lieu à la pratique du modélisme, au fond, on vise deux choses. D'abord, purement et simplement, une transformation au sens quasi géométrique du terme. C'est ça. Le modèle réduit, c'est au fond un objet homothétique de l'objet donné, de l'objet réel. D'ailleurs, sur ce point, sans faire de jeu de mots, c'est peut-être le terme module qu'il faudrait envisager, plutôt que le terme modèle. Et le terme module a un sens assez précis, puisque les anciens l'utilisaient dans le sens de rapports arithmétiques qui se conservent à travers un certain nombre d'exemplaires. Par exemple, on disait le module d'une colonne d'orique, Leibniz parle du module d'une machine, etc. Alors, je crois que, sans vouloir faire de jeu de mots trivial, c'est ici module qui s'imposerait, peut-être. Bien, jeu de mots pour jeu de mots, je parlerai ici volontiers de modulation, puisque tu as parlé de module, et ceci à propos de la peinture, précisément, à propos du peintre et son modèle. Alors là, naturellement, dans cette relation du peintre à son modèle, nous avons une filiation plus évidente avec la tradition philosophique du terme, jusque au paradigme platonicien. Nous sommes, si l'on peut dire, dans la sphère de la représentation. Alors, je prendrai un exemple un peu complexe, peut-être pour montrer comment on peut épuiser et redoubler cette signification de la sphère représentative. Si l'on prend, par exemple, après Michel Foucault, les Ménines de Velázquez. Peut-être y a-t-il dans ce tableau de Velázquez comme la représentation de la représentation classique et la définition de l'espace qu'elle ouvre ? On voit que ce qui est précisément exhibé comme modèle même de la toile, c'est la relation du peintre au modèle. Nous avons donc ici une espèce de représentation à la puissance 2, une sorte de représentation de la représentation, une représentation de la visée platonicienne de l'archétype à travers le modèle. Et puis, et ceci nous amène aux modulations que j'avais employées un peu comme ça par glissement verbal, si l'on considère maintenant la série complète des Ménines de Picasso, c'est-à-dire la série d'étoiles que Picasso a exécutées, en prenant cette fois comme modèle la toile de Velázquez, nous avons une sorte de représentation à la puissance 3, ce n'est pas une représentation de la représentation de la représentation, mais alors cette fois, et ceci me paraît important et caractéristique, Picasso, à travers sa variation, et le concept de variation nous paraît ici important, nous le retrouverons souvent et dans d'autres contextes, à travers sa variation, il ne cherche pas à préserver ou à conserver un module. On peut plutôt dire que ce qu'il cherche à faire, c'est à effacer l'invariant modulaire, de sorte que finalement, la série ici se rapporte au modèle pour en faire, si l'on peut dire, éclater les éléments représentatifs. Par conséquent, s'il fallait résumer tout cela, je dirais que dans la relation du peintre à son modèle, nous allons du sens de la représentation à une représentation de l'anéantissement du représenté lui-même. Je pense qu'il est bon ici de rappeler une définition essentielle et de distinguer le sens que tu viens d'évoquer, le peintre et son modèle, qui est grosso modo le sens platonicien. Lequel du début suivant à la peinture se propose-t-elle relativement à chaque objet ? Est-ce de le représenter tel qu'il est ou tel qu'il apparaît ? La peinture est-elle l'imitation de l'apparence ou de la réalité ? De l'apparence. D'un modèle, il y a des images. Et le sens contemporain du terme modèle est plutôt du côté de l'image que du côté du modèle. C'est-à-dire, il y a ce que nous appellerons tout à l'heure, de manière rigoureuse, une structure qui a des modèles, un peu à la manière dont il y a un modèle qui avait plusieurs images. Le parallélisme n'est pas rigoureux, bien entendu. Il y a eu inversion. Il y a eu inversion et transformation du sens. Le modèle est passé, si tu veux, du théorique au concret. C'est-à-dire que chez Platon, il était dans le théorique et les images étaient dans le concret. Chez nous, le modèle est plus concret que théorique. Voilà très exactement l'inversion qu'il faut signaler. Bon, alors, je voudrais revenir au troisième et dernier de ces sens courants du mot modèle. Il s'agit du sens du terme lorsqu'on parle d'un nouveau modèle de voiture ou d'un nouveau modèle de robe, tout aussi bien. Dans ce cas, je crois qu'on revient un peu à ce dont tu parlais tout à l'heure dans ton archéologie. C'est-à-dire, on entend ici par modèle soit le premier terme d'une série, le prototype d'une série de voitures, soit même par extension, finalement, un représentant quelconque de la série elle-même. C'est-à-dire un exemplaire. Un exemplaire, c'est ça. Le modèle, dans ce cas, c'est un exemplaire, c'est un type, ce qui nous indique, d'ailleurs, ce qui nous confirme ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces emplois courants sont, si l'on peut dire, des régressions historiques. Alors, finalement, pour résumer tout cela, on aperçoit une certaine incertitude du mot modèle dans sa fonction circulante, incertitude qui autorise le philosophe à le réduire, à réduire ce concept à d'autres. Par conséquent, je crois que nous pourrons laisser ces significations de côté. Je pense, en effet, qu'il faut laisser ces sens circulants, comme tu dis, de côté pour le moment, et procéder, en première analyse, à une élucidation épistémologique de la notion. Il est bien clair que s'il y a eu une révolution sur le terme modèle et sur le terme structure, il n'est pas possible de ne pas parler des sciences qui ont fait révolution à cet égard. Et je crois que, sur le terme structure, aussi bien que sur le terme modèle, la révolution est venue des mathématiques et, en particulier, de ce qu'on est convenu d'appeler l'algèbre contemporaine. Alors, si tu veux bien, on pourrait procéder de manière dogmatique ou a priori. Et alors, nous sommes maintenant tenus de donner une définition abstraite ou théorique de la structure. Bon. Alors, eh bien, allons-y. Allons-y dogmatiquement. Allons-y dogmatiquement. Alors, moi, je propose ceci. Premier point. Pour définir la structure, on supposera qu'on opère sur un ensemble, un ensemble d'éléments dont on ne spécifie pas la nature. C'est ça. Tu es d'accord sur cette première part ? Oui, on ne spécifie pas la nature. C'est-à-dire que ces éléments peuvent être, en mathématiques, des points, peuvent être des nombres, peuvent être même des déplacements dans l'espace, peuvent être des opérations, des relations, et ainsi de suite. Mais, bien entendu, il n'y a pas, puisque nous essayons de couvrir dans notre définition plus que les mathématiques, on pourrait, je ne sais pas moi, supposer des ensembles de phonèmes, des ensembles d'éléments qui font partie d'autres disciplines que la discipline... Des ensembles de mythèmes. Des ensembles de mythèmes, comme les ministres. C'est ça. Exactement. Alors, on ne spécifie pas la nature des éléments. On ne spécifie pas la nature des éléments. C'est ça. Et alors, sur cet ensemble d'éléments dont on ne spécifie pas la nature, on définit axiomatiquement des relations ou des lois de composition interne. Je crois qu'il faut faire la distinction ici. Parce que, par exemple, si l'on dote un ensemble d'une relation d'ordre, on dira que cet ensemble possède une structure d'ordre, et c'est une relation. En revanche, dans le cas des opérations, soit des opérations déterminées, multiplication, addition, soit des opérations abstraites et indéternées. Alors, on a affaire à une loi de composition interne. Alors, ensemble dont on ne spécifie pas la nature des éléments, et sur lequel on définit par voie axiomatique des relations, ou des transformations, ou des opérations. Il faut quand même bien spécifier que les éléments de l'ensemble peuvent être des relations. Ah, ça, c'est très important. Et qu'on définit sur eux une relation, etc. C'est très important. Et je crois aussi, alors, que du point de vue du philosophe, il est très important d'indiquer qu'en dépit de son apparence rigoureuse et abstraite, cette définition n'est pas un train mathématique. Voilà. Ceci, je suis content que tu ajoutes cette incise, parce que si des mathématiciens nous écoutent, ils vont peut-être être scandalisés de notre définition, mais nous ne donnons pas une définition intramathématique pour une raison qui me paraît essentielle. C'est que la mathématique est actuellement en plein devenir et que toute cette théorie des structures est en voie de dépassement avec la théorie des catégories, etc. Et qu'on peut espérer que les mathématiques donneront une définition rigoureuse de la structure. Nous nous sommes contentés ici de donner une définition qui englobe la totalité de ce que la modernité appelle des structures quand elles parlent sérieusement et non pas dans des sens délavés. Et je crois que maintenant que nous avons donné cette définition, il serait bon de donner un exemple de structure. Je pense, par exemple, que la mathématique moderne fourmille de structures. L'algèbre fourmille de structures. On définit aussi des structures topologiques. On pourrait donner un exemple simple en parlant de la fameuse structure de groupe. Oui, je crois qu'il est bon de le rappeler. Il est bon de la donner parce qu'elle a des emplois. Alors, si on définit une loi de composition interne sur un ensemble et, alors il s'agit bien de l'ensemble dont nous avons parlé et de la loi de composition interne dont nous avons également parlé, cette loi, elle obéit à un certain nombre de propriétés et pour que l'ensemble soit muni d'une structure de groupe, il faut qu'elle soit associative, qu'elle possède un élément neutre et que tout élément est un inverse par rapport à cette loi de composition. Alors, l'algébriste dira que l'ensemble est muni d'une telle loi définie axiomatiquement, comme je viens de le dire, possède ou est muni d'une structure de groupe. Bon, là, je crois... Alors, la mathématique, je peux en donner d'autres exemples. Il y a des groupes, des anneaux, des corps, la structure d'idéal, la structure d'algèbre, etc., des structures topologiques, enfin, il y en a autant qu'on veut. Et, par exemple, en linguistique, on pourra opérer sur l'ensemble le fini, le stock fini des phonèmes d'une langue et définir des relations comme, par exemple, des relations d'opposition, de discrimination, etc. C'est tout de même la même chose. C'est-à-dire que ça tombe bien sous notre concept de la structure. Alors, je crois que nous pouvons aller en avant, maintenant, et tenter de définir sur cette base le modèle. Est-ce qu'on ne donne pas un exemple de groupe avant pour clarifier les choses ? Peut-être qu'on le donnera tout à l'heure. À titre de modèle de cette structure. Parfaitement, parfaitement. Alors, il me semble qu'à partir de cette définition de la structure, les choses vont se compliquer un peu. Parce qu'on peut fixer non pas un, mais deux sens du mot modèle, me semble-t-il. Deux au moins. Deux au moins. Deux au moins. Et la difficulté tient à ce que ces sens sont peut-être, dans une certaine mesure, inverses l'un de l'autre. Voici ce que je te proposerais. En gros, très en gros. Étant donné une structure, on peut, par spécification des éléments et des relations, en déterminer des modèles. Ça, ce sera le premier sens, peut-être le plus strict, en tout cas le plus mathématique. Et en un deuxième sens, plus difficile à cerner peut-être, étant donné un phénomène, une réalité, une région objective, il s'agira de construire une structure dont on dira quel est le modèle du phénomène réel considéré. Alors, conformément à cette première définition, et pour évoquer l'exemple de tout à l'heure, on dira qu'il y a des modèles de la structure de groupe. Oui, je crois qu'il est indispensable de donner des exemples, au moins, de la structure de groupe, d'autant plus que dans les classes terminales, ces notions commencent à devenir familières aux élèves. Par exemple, on peut parler d'un groupe de translation en géométrie, on peut parler de groupe additif pour l'addition sur les antinaturels, et ainsi de suite. Un cas plus compliqué pourrait être fourni par le groupe des permutations, par exemple. Mais ceci est déjà un peu plus difficile. Enfin, je crois que les meilleurs exemples sont ceux de la géométrie, le groupe des translations, et celui de l'arithmétique, le groupe additif. Oui, à propos d'arithmétique, je crois qu'il faudrait ici prendre des précautions en ce qui concerne l'emploi fait du concept de modèle en logique, en logique mathématique, en logique symbolique. Parce que la situation est un petit peu différente de celle que nous sommes en train de décrire. En gros, voici comment on peut présenter les choses. En logique mathématique, il convient de prendre en considération non pas seulement deux termes, structure et modèle, mais plutôt trois. Système formel, formalisation, système logistique, structure et modèle. Alors, on a d'abord, supposons qu'on ait un système formel, par exemple, une arithmétique entièrement formalisé, c'est-à-dire une arithmétique où les déductions sont mécanisables. Eh bien, on aura des interprétations de ce système formel. En lui-même, il n'est qu'un jeu, il n'est qu'un jeu mécanique, et on peut l'interpréter. Alors, une interprétation, ça sera quoi ? Ça sera un domaine d'objet doté d'une certaine structure et qui correspond, selon des règles à définir, mais qui correspond, qui soutient une certaine correspondance avec le système formel. Signalons, en passant, qu'on appelle sémantique l'étude de ces règles de correspondance entre un domaine doté d'une structure et le système formel. Alors, une interprétation, c'est-à-dire un domaine d'objet doté d'une structure, peut, sous certaines conditions que le logicien précise, être dit un modèle du système formel. Par exemple, l'arithmétique intuitive, l'arithmétique que tout le monde manipule, peut, sous certaines conditions, être tenue pour un modèle de l'arithmétique entièrement formalisée et entièrement axiomatisée. Mais, il y a là un phénomène tout à fait remarquable et qu'il faut signaler, c'est que, dans ce cadre-là, un même système formel peut accepter des modèles dont les structures sont différentes, ou pour parler le langage des mathématiciens, dont les structures ne sont pas isomorphes. Alors, il y a là quelque chose d'un petit peu différent sur lequel nous ne reviendrons pas, je crois, dans la suite, mais qui nous conduit à cette considération épistémologique importante que le couple modèle-structure tel que nous venons de le définir ne recouvre pas exactement le couple modèle-formalisation, modèle-système formel. Je crois que c'est ainsi de védé de fait. un effet très important et notre première définition du terme modèle est plutôt empruntée au champ logico-mathématique. Je ferai peut-être une remarque sur ce point, c'est que, dans le couple structure-modèle, la relation qui les unit est une implication et non pas une équivalence. Mais ceci, c'est comme le problème de l'isomorphie, nous ne pouvons pas définir de façon précise tous les termes en question, cela nous amènerait trop loin. Tu pourrais peut-être donner, en revanche, la deuxième définition. C'est ça. Puisque nous avons fait allusion à la définition du modèle dans le cas du champ logico-mathématique, il est bien clair que dans d'autres sciences, les sciences appliquées, les sciences de la nature, la biologie, ainsi de suite, la technologie même, on est amené, les sciences humaines, on est amené à construire des modèles. Quel est le sens du terme modèle dans ce cas-là ? Il est bien clair que dans d'autres sciences, les sciences appliquées, les sciences de la nature, la biologie, ainsi de suite, la technologie même, on est amené, les sciences humaines, on est amené à construire des modèles. Quel est le sens du terme modèle dans ce cas-là ? Eh bien, on pourrait tenter la définition suivante. On construit un modèle lorsque on construit un schéma théorique. Alors nous verrons tout à l'heure la distinction que nous ferons sur ces points-là. Un schéma théorique, c'est-à-dire un schéma abstrait, lorsqu'on construit un appareil, lorsqu'on construit, disons, un objet quelconque qui simule, qui imite, qui représente analogiquement un phénomène donné qui a tant de paramètres qu'il est extrêmement difficile de le dominer théoriquement de manière directe. Par conséquent, on va construire un modèle qui va être d'une certaine manière un métaxu, c'est-à-dire un intermédiaire entre le champ théorique qui est celui de la science en question et le phénomène qui appartient à ce champ théorique. Est-ce que tu admettrais la représentation figurée, le modèle schématique suivant ? On aurait d'un côté l'objet, l'objet à connaître et de l'autre le champ théorique dont endroit cet objet relève. Cependant, on n'est pas en état d'établir un contrôle, une maîtrise directe du champ théorique sur l'objet. La théorie ne peut pas s'approprier cet objet. Cet objet, nous supposons que c'est un phénomène qui a certains effets, enfin, qu'il est saisisable comme processus. Alors, nous avons l'objet, ses effets et le champ théorique. Pas de relation directe. Alors, on va construire entre, si l'on peut dire, le champ théorique et l'objet indéterminé ou relativement indéterminé. On va construire un objet intermédiaire, un modèle qui, lui, sera contrôlé par le champ théorique, qui aura à son tour certains effets et le contrôle théorique sur le modèle permet d'obtenir au niveau des effets une correspondance, une analogie indirecte, en somme, décrochée et qui, finalement, permet une sorte de contrôle indirect et de contrôle média de l'objet initial. Tu es d'accord ? Oui, d'accord. Avec, si tu veux, cette nuance que l'analogie entre les effets obtenus au moyen du modèle et des effets prévus ou connus du phénomène à étudier sert de contrôle à la fidélité du modèle. Lorsque j'emploie le terme fidélité, je l'emploie d'une certaine manière au sens leibnizien. Leibniz utilisait le terme fidélité dans le même sens. Et à quoi j'ajouterais que la construction de tel modèle intermédiaire peut servir non seulement à la détermination théorique de l'objet indéterminé ou de l'objet qui a trop de paramètres pour être contrôlé directement, mais peut également préparer des interventions techniques et pratiques sur le phénomène considéré. Cette distinction même, je voulais l'introduire dans ma définition, c'est-à-dire que ma définition est valable aussi bien pour l'explication du phénomène difficile à dominer théoriquement que pour l'intervention sur ce phénomène. Je vais prendre un exemple. Tout le monde sait qu'il y a des inondations catastrophiques de la Garonne. Devant ce phénomène naturel qu'on ne maîtrise pas théoriquement mais qu'on ne maîtrise pas pratiquement, les pouvoirs publics se sont émus et ont confié au laboratoire de Château qui est spécialiste en hydrodynamique l'étude de ce problème et au laboratoire de Château on a construit un modèle c'est-à-dire une sorte d'objet en réduction d'une section du lit de la Garonne sur lequel on a expérimenté le flux de la Garonne et les effets en question. À ce moment-là ayant expérimenté un modèle réduit sur les effets on est prêt enfin sur une maquette on est prêt à lutter effectivement contre la crue catastrophique en mesurant en mesurant exactement les points d'impact les points faibles les points faibles de la circulation de l'eau. Ici donc on a un modèle réduit c'est-à-dire une maquette pour l'intervention. Je crois que nous sommes au point pour nos deux définitions du modèle seulement il me semble qu'il faudrait peut-être maintenant adopter un autre point de vue. Nous avons au fond défini le modèle au niveau de son rapport à autre chose que lui soit la structure dont il est modèle soit l'objet pour lequel il est modèle. Mais on pourrait peut-être maintenant s'intéresser à la forme interne du modèle si j'ose dire sans trop jouer sur les mots on pourrait s'intéresser à la structure du modèle et définir sur cette base une typologie une nouvelle typologie. Moi je te proposerai la typologie suivante il me semble qu'on peut distinguer des modèles théoriques des schémas diagrammes et des appareils. Il me semble que pour répartir pour ventiler nos exemples de tout à l'heure on pourrait procéder de cette façon-là. modèle théorique ça se prendra en deux sens ça nous ne pouvons pas y échapper d'abord au sens où une structure abstraite a divers modèles et puis au sens où une structure conceptuelle peut servir de modèle pour une réalité inassignable c'est le cas par exemple des célèbres modèles cosmologiques des modèles d'univers. en ce qui concerne le schéma si l'on prend par exemple l'organigramme d'une grande administration on voit qu'un pareil schéma et modèle en ce sens qu'il donne une représentation géométrique de relations qui ne sont pas elles nécessairement géométriques. Et puis enfin il y a les appareils les automates c'est-à-dire un montage matériel qui permet d'obtenir soit une simulation une imitation soit en tout cas une correspondance au niveau des effets et des fonctions. Je crois que je couvre le champ. Je suis tout à fait d'accord avec ce plan et il me paraît intéressant à plusieurs points de vue d'abord parce qu'il permet un balayage encyclopédique de la notion mais aussi parce qu'il a ceci d'intéressant qu'il va du plus abstrait au plus concret c'est-à-dire dans le cas des modèles théoriques nous aurons des modèles abstraits comme ce sera le cas pour les modèles d'univers et d'autre part pour ce qui concerne les appareils ou les artefacts on aura des modèles des concrétisations. Alors j'accorde tout à fait ce plan-là. Tu décèles une loi d'ordre ou une loi d'en schéma. C'est ça. On pourrait je crois maintenant donner des exemples dans chaque cas parce que c'est tout de même épistémologiquement indispensable. Dans le cas logico-mathématique c'est-à-dire première acception du modèle théorique là nous n'y revenons pas la structure de groupe bon elle a des modèles. Je crois que ce qui est intéressant ici c'est que à travers ce couple modèle structure nous obtenons une sorte de relativisation du couple abstrait concret. parce que tout de même lorsqu'on dit que la structure de groupe peut avoir pour modèle le groupe des transformations de l'espace clidien par exemple le groupe des transformations de l'espace clidien ça peut difficilement être déclaré concret en un sens élémentaire du terme de sorte que tout se passe comme si nous avions une sorte de stratification où joue le couple structure modèle si bien que une structure abstraite qui a des modèles peut toujours à son tour être tenue pour le modèle d'une structure qui appartient à la strate supérieure pas toujours mais dans quelques cas dans un bon nombre de cas dans un bon nombre de cas nous sommes d'accord bien entendu en dehors du champ logico-mathématique on trouve des sens du terme modèle dans des sciences qui sont par exemple les sciences physiques ou même des sciences biologiques certains théoriciens ont parlé par exemple d'un modèle soupape ils voulaient simplement dire par là qu'il existait des relations qui étaient valables dans un sens et qui n'étaient pas valables dans l'autre sens et qui fonctionnaient donc comme une soupape par exemple un semi-conducteur est une soupape dans certaines réactions chimiques on a besoin de catalyseurs qui agissent dans un sens et pas dans l'autre on dira aussi que c'est le modèle du modèle du modèle soupape mais je crois que l'exemple qui actuellement me paraît le plus brillant peut être tiré de cette science enthousiasmante puisqu'elle est actuellement tout à fait en pointe qui est la science des macromolécules cette fameuse science qui a donné tant de prix Nobel ces derniers temps on parle beaucoup dans cette science là d'un modèle clé-serrure ce qui est intéressant et certains certains auteurs au lieu de parler du modèle clé-serrure parlent du modèle matrice-moule enfin on voit en gros ce que cela veut dire cela me rappelle l'expression que les latins avait de la tessère qu'est-ce que ce modèle clé-serrure ce modèle clé-serrure fonctionne de la façon suivante certains groupements chimiques complexes qui font eux-mêmes partie de molécules géantes de la biochimie de cette science qu'on appelle la biochimie peuvent s'appliquer alors on a une macromolécules qui possède certains groupements chimiques complexes ces groupements chimiques peuvent s'appliquer de manière élective c'est-à-dire de manière absolument préférentielle sur d'autres groupements chimiques d'une autre macromolécules et les biochimistes appellent ça appellent ce phénomène clé-serrure parce que effectivement cette élection ou cette correspondance préférentielle fonctionne un peu comme la clé qui correspond à la serrure qu'elle rencontre bien entendu il s'agit ici d'un modèle un peu frustre un peu rustique et pour le comprendre il faut faire appel à la notion d'information c'est-à-dire qu'une information est portée par le dessin de la clé et elle correspond à la serrure en question ce qui est très intéressant dans ce modèle clé-serrure c'est qu'il s'applique à une foule de cas et à une foule de cas qui sont ordonnées un peu comme une structure d'ordre comme tu disais tout à l'heure par exemple le premier cas la synthèse des acides désoxyribonucléiques deuxième cas même possibilité de trouver le modèle clé-serrure dans la synthèse des acides ribonucléiques troisième cas même phénomène on retrouve le phénomène clé-serrure c'est-à-dire le modèle clé-serrure dans ce qu'on appelle la synthèse des protéines mais alors là au lieu que le modèle clé-serrure fonctionne une seule fois comme dans le cas de la synthèse des acides désoxyribonucléiques ou une seule fois comme dans ce qui concerne la synthèse des acides ribonucléiques dans la synthèse des protéines le phénomène clé-serrure ou le modèle clé-serrure se complique de mécanismes additionnels de telle sorte que les biochimistes ont appelé cela fermeture éclair c'est-à-dire qu'il y a une répétition du processus de telle sorte que les protéines fonctionnent dans leur synthèse comme une fermeture éclair bien entendu je ne peux pas rentrer dans les détails pour l'exposé de ces choses-là puisque il y a quelque chose que je voudrais te faire remarquer nous sommes en train de parler des modèles théoriques bien entendu d'accord or il pourrait y avoir confusion dans l'esprit de ceux qui s'écoutent et nous voient parce que ces modèles tu les appelles soupapes clé-serrure et fermeture éclair on est en plein apparemment dans les images concrètes alors je réponds là-dessus puisque c'est évidemment très important ici on a l'impression comme tu le dis que le phénomène abstrait devient précisément le modèle d'un modèle concret il est bien clair que lorsqu'on parle du couple clé-serrure ou lorsqu'on parle du couple matrice-moule ou lorsqu'on parle du phénomène fermeture éclair c'est une manière concrète de parler et que cela cache en fait des relations abstraites dont les cas indiqués sont des applications c'est ça par exemple je suppose que quand tu parles de soupapes tu désignes simplement une relation qui n'est pas réversible c'est à dire très précisément une structure abstraite qui est ici est effectivement un modèle théorique alors si tu veux on pourrait appeler ces modèles ces modèles de soupapes ou ces modèles de clé-serrure ou de matrice-moule j'aimerais les appeler des structures aveugles c'est à dire que ce sont bien des modèles au sens de la science mais en fait pour nous autres philosophes ce sont des structures d'une certaine manière mais des structures qu'on ne pourrait appeler aveugles puisque nous les modélisons mais ce qu'il y a encore plus enthousiasmant dans ce phénomène c'est que cette répétition du modèle clé-serrure se retrouve dans le phénomène de duplication des chromosomes se retrouve dans le fonctionnement de la synapse nerveuse et ainsi de suite dans une foule de phénomènes si bien qu'on voit se répéter cette structure aveugle de manière de plus en plus compliquée dans une série de phénomènes biologiques qui auparavant n'étaient pas conçus comme ayant un rapport quelconque et il est bien clair qu'une des grandes inventions de la biochimie contemporaine c'est d'avoir groupé ces phénomènes sous cette clé de voûte qu'est le phénomène clé-serrure voilà qui est le modèle clé-serrure je crois qu'il est impossible d'évoquer les modèles théoriques sans faire mention des modèles cosmologiques car ce sont les plus anciens et donc les plus dignes à certains égards au fond des anaximenses des lots de la pensée grecque on est en droit de dire qu'existent des modèles conceptuels de l'univers je pense ici qu'il faudrait introduire des distinctions un peu plus fines à l'époque d'anaximandre c'est-à-dire des physiciens de Millet il existe effectivement des modèles d'univers mais ces modèles dans ce cas seraient plutôt des schémas des schémas théoriques au contraire dans le cas des modèles d'univers tels que les avait conçus Archimède on a la certitude que Archimède ou ses élèves les avait construits les avait construits artificiellement alors nous avons dans un cas des modèles théoriques c'est-à-dire des schémas d'univers dans le deuxième cas on a des représentations artificielles de ce même univers mais il faudrait encore faire une distinction plus fine car nous avons des cas où le modèle d'univers n'est pas seulement un schéma théorique ou un artefact c'est-à-dire un objet artificiel qui représente le monde mais il y a aussi des cas où le schéma est compliqué de considération à la fois astrologique magique religieuse même comme on le voit dans le Mysterium Cosmographicum de Kepler où effectivement on a un modèle du monde qui est un schéma théorique d'une part qui à la rigueur pourrait se construire mais qui d'autre part en mêlée de considérations harmoniques que de considérations même musicales par conséquent là nous avons un modèle très complexe un modèle qui est en quelque sorte saturé de renvois à des structures qui appartiennent à des registres théoriques différents à des espaces théoriques différents alors le cas de Kepler est probablement le cas le plus surchargé et le cas d'Anaximandre serait un cas pur le cas d'Archimède serait un cas intermédiaire où on aurait à la fois le schéma théorique et la réalisation dans un objet alors au fond dans le cas des modèles d'univers de la science contemporaine de la cosmologie contemporaine on est plutôt dans la dynastie d'Anaximandre parce que le fondement de ces modèles c'est l'identification de l'espace universel de l'espace réel à un espace mathématique à un espace géométrique et c'est ainsi qu'on pourra parler d'un modèle euclidien de l'univers d'un modèle non euclidien de l'univers et même lorsqu'il ne s'agit plus de cosmologie mais de cosmobonie lorsque on considère le processus total dont l'état de l'univers résulte on pourra à partir d'une même interprétation de l'effet Doppler-Physo en termes d'expansion on pourra imaginer par exemple un modèle d'univers où l'expansion est continue à partir d'un point de concentration initial c'est par exemple l'hypothèse de l'atome primitif formulé par l'abbé le maître ou bien on pourra construire un modèle oscillant où l'expansion est simplement une phase qui atteint un degré d'expansion maximum et équilibré et est suivi d'une phase contractante ou rétractante je crois que dans ces cas là on a affaire à des modèles qui sont des modèles purs purement théoriques parce que les hypothèses initiales étant introduites ils se développent de façon strictement mathématique mathématique on pourrait peut-être ici aussi faire une distinction tu me diras ce que tu en penses en général un modèle probablement aussi dans le cas du modèle d'univers est une réunion d'hypothèses et dans le cas de l'univers en expansion qui utilise les phénomènes de Doppler-Physo on a l'idée d'une sélection d'hypothèses tout se passe comme s'il y avait un choix d'une hypothèse préférentielle à partir duquel on développerait le modèle alors il y aurait dans ce cas là des modèles plus riches en hypothèses que d'autres et ainsi de suite à la rigueur on pourrait faire cette distinction je crois le groupement d'hypothèses c'est ça sélection d'hypothèses oui je crois qu'on peut retenir on peut retenir cette distinction et puis alors je crois que nous pourrions maintenant revenir à notre typologie initiale il y a ensuite les schémas il y a les schémas il y a les diagrammes il y a la représentation graphique de relations qui sont non nécessairement géométriques alors il y avait de bons exemples il est bien clair que sur ce dernier type les exemples surabondent il est bon de rappeler je crois parce que ce sont des exemples tout à fait familiers aux élèves des classes terminales le fameux exemples de l'atome de Bohr le fameux modèle atomique qui schématise l'atome selon un modèle planétaire avec un noyau central électropériphérique c'est à dire que l'atome serait formé à la manière d'un système solaire à miniature tout le problème est de savoir le degré de confiance qu'il faut accorder à ce type de modèle dans le cas de l'atome de Bohr on a un cas spécialement clair dès le départ c'est à dire dès le moment où on a mis en place ce schéma planétaire ce système solaire dès le départ les physiciens avaient un degré de confiance limité dans ce modèle ce qui a permis de débloquer la recherche scientifique à cet égard a-t-elle enseigne que l'atome de Bohr qui était une réunion d'hypothèses et qui transférait sur le problème de l'atome un modèle cosmologique a-t-elle enseigne que on n'a pas eu de mal à mesure que la science se développait à gommer les orbites planétaires des électrons périphériques au moment où la mécanique ondulatoire est rentrée en scène à ce moment-là on s'est aperçu que l'orbite linéaire de l'électron périphérique était probablement une imagination une intuition vague et on n'a pas eu de mal à le remplacer par ce qu'on appelait la distribution continue de la probabilité de présence de l'électron c'est ce que Bachelard appelle le procès d'estompage des orbites c'est-à-dire que dans les manuels contemporains qui parlent du schéma de Bohr on s'aperçoit que les orbites sont remplacées par des teintes à couleur dégradée à ce moment-là on voit comment évolue le modèle de Bohr il est bien clair qu'il y a d'autres exemples qui ne sont pas des exemples de sciences physiques de schémas théoriques de cet ordre les autres exemples pourraient être choisis en chimie tout le monde sait ce qu'est une formule développée et celle qui a eu celle qui a eu le plus d'importance dans le développement hypistémologique de la chimie a été la fameuse découverte par Kekulé du noyau benzinique tu sais comment se distribuent les atomes selon un schéma hexagonal et pour la chimie des composés aromatiques et ce modèle a été particulièrement précieux dans l'évolution de la chimie car on avait des lignes des lignes qu'on appelait des valences et on ne savait pas très bien ce qui se passait le long de ces lignes mais ce modèle peut-être contrairement au schéma de Bohr a été particulièrement précieux au moment où les chimistes se sont mis à mesurer les distances ou à mesurer les angles des valences de telle sorte que ce schéma a été un adjuvant considérable dans l'exploration de l'intimité de la matière alors il me semble vois-tu que peut-être en retardant un peu l'exploration des modèles appareils des modèles artefacts nous pourrions tout de suite traiter trois problèmes proprement épistémologiques que ce que tu viens de dire me suggère le premier de ces problèmes serait celui de l'importation des concepts dans la construction du modèle parce que il vient de dire que c'était ce qui s'était passé pour le modèle de Bohr dont la provenance n'est pas immédiatement physique mais cosmologique précisément le deuxième problème c'est celui du modèle comme obstacle puisque tu as dit toi-même qu'il avait fallu défaire certaines organisations internes du modèle de Bohr et puis le troisième c'est cette fonction positive cette fonction d'adjuvant que le modèle remplit dans le cas que tu viens d'évoquer je crois qu'il faudra évoquer ces trois problèmes qui sont des problèmes d'évolution et d'utilisation des modèles mais je voudrais quand même revenir sur un point précis c'est à dire que dans le cas des schémas j'avais d'abord pris l'exemple de la représentation planétaire de Bohr ensuite de la représentation moléculaire particulière et je voulais compléter puisque finalement on passe de l'atome à la molécule et de la molécule au cristal par les réseaux cristallographiques qui sont également des schémas qui représentent analogiquement la constitution de la matière alors je crois qu'il est intéressant de mettre un ordre ici et de s'apercevoir qu'il y a des modèles d'atomes des modèles de molécules et des modèles de cristal et qu'à chaque étape de cette rentrée dans l'intimité de la matière on a des modèles qui fonctionnent plus ou moins bien et ainsi de suite en plus de cette hiérarchie qui est physico-chimique j'aimerais dire puisque nous sommes actuellement en train de traiter des schémas des modèles schémas que les sciences physico-chimiques ne sont pas les seules à utiliser les modèles en schéma en effet tu as parlé tout à l'heure des organigrammes l'organigramme d'une administration ou l'organigramme d'un service d'usine par exemple qui est un schéma bien entendu un schéma qui fait voir la distribution de l'autorité mais ce schéma à mon sens est un graphe qu'il faut distinguer d'autres schémas qui sont employés couramment dans le même sens par exemple il est possible de dessiner le schéma des installations téléphoniques et des circuits téléphoniques dans un arrondissement de Paris nous sommes en présence ici de deux graphes dont le premier est très spécifiquement porteur d'une loi sur ce graphe on peut lire la loi de distribution de l'autorité dans le groupe dont il est question dans le deuxième cas nous sommes en présence d'un graphe dont les lignes ne représentent pas une loi mais représentent quelque chose qui est matériellement constitué par les lignes téléphoniques elles-mêmes auquel cas on a un graphe représentatif dans ce cas-là dans le deuxième cas on a un graphe théorique ici le modèle le premier modèle est porteur d'une loi dans le deuxième cas il est porteur disons d'une représentation est-ce que on ne pourrait pas lier cette distinction à notre propos oui en remarquant que dans le cas de l'organigramme d'une administration ce qui nous permet de lire immédiatement la loi hiérarchique sur le graphe c'est que ce graphe est doté d'une structure à savoir une structure d'ordre alors que ce qui caractérise le diagramme des lignes téléphoniques c'est que c'est un diagramme où tous les segments sont réversibles et où on ne lit aucune structure certainement alors il est peut-être possible de dire que un graphe est un modèle où l'on lit immédiatement une loi si ce graphe est un graphe structuré en général avec une structure d'ordre et que en revanche si on a affaire à un graphe représentatif on n'y déchiffre aucune structure sinon celle du tracé lui-même on n'y déchiffre on n'y déchiffre on n'y déchiffre on n'y déchiffre avec quelque obstination à mes questions épistémologiques obstacle adjuvant importation des concepts ça me paraît devoir quand même être traité ici le modèle obstacle tu en as déjà au fond parlé à propos de l'atome de bord qui est devenu grâce à Bachelard une sorte d'exemple canonique de l'image obstacle si l'on veut résumer tout cela on peut dire que le modèle comme comme graphe théorique ou comme image théorique peut avoir une fonction ambiguë ce que Bachelard montre très nettement c'est qu'il peut être le support intuitif qui soutient un progrès de l'investigation structurelle mais que une excessive matérialisation des orbites c'est à dire une certaine façon de prendre au sérieux le modèle finit par être un obstacle au sens strict au progrès de cette investigation structurelle de sorte que le remaniement de la structure mathématique s'opère en prenant ses appuis sur un effacement de certaines des liaisons du graphe au lieu de prendre appui sur le graphe lui-même on pourrait dire ceci que le modèle est sans doute une concrétisation de la structure mais que le progrès et le remaniement de la structure elle-même suppose parfois une déconcrétisation du modèle c'est d'autant plus vrai je voudrais donner ici une image je ne sais plus quel physicien anglais disait d'un modèle qui s'efface peu à peu au profit du schéma théorique qu'il ressemblait à un chat que l'on effaçait pour ne conserver que son sourire je crois d'ailleurs que tu avais aussi évoqué en ce qui concernait les images nous avions évoqué ensemble celle des échafaudages et plus précisément celle du coffrage dans le cas où on boule du béton le coffrage qui ensuite disparaît disparaît c'est ça effectivement j'avais envisagé ce cas et je voudrais alors en réponse à ta première question qui était sur l'obstacle dire que tout de même les modèles sont des adjuvants j'entends par là la situation épistémologique suivante à la fine pointe de la science c'est-à-dire au point précis où la recherche est la plus vive la plus aiguë la plus détaillée les modèles pullulent chaque fois qu'on découvre une nouvelle particule on installe on essaie d'imaginer des modèles au 19e siècle il en était de même lorsque on faisait de la thermodynamique des gaz Lord Kelvin disait qu'il voyait des petites boules rouges s'agiter dans l'atmosphère ou dans le liquide en question le fluide très exactement par conséquent au point le plus avancé de la science grande pluralité de modèles il est bien clair que pour trouver une loi de développement de ces modèles la première remarque à faire c'est de dire que le premier contre-exemple crève un ballon d'essai disons que à cette fine pointe nous avons un fourmillement de modèles qui sont des ballons d'essai au même titre que les hypothèses le premier contre-exemple crève le ballon et le seul critère qu'on puisse avoir pour la réussite d'un modèle c'est finalement la réussite même c'est-à-dire au moment où le modèle réussit il s'efface pour laisser place au schéma théorique et c'est à ce moment-là qu'on pourrait dire que le modèle réussi fonctionne eu égard à la théorie comme un échafaudage ou un coffrage comme je l'avais dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on élève une sorte de schéma ou d'objet artificiel et on le transforme de telle sorte qu'on remplit cette intuition qui est une intuition vague de la réalité mathématique et une fois que les schémas mathématiques sont organisés on enlève le coffrage intuitif qui disparaît et il reste la construction mathématique qui elle seule bien entendu peut nous permettre de dominer directement le phénomène par conséquent le premier critère c'est la réussite le deuxième critère c'est l'amélioration continue du modèle et sa disparition finale je voudrais insister sur deux autres points le premier de ces deux points c'est la fidélité du modèle bien entendu un modèle est d'autant meilleur qu'il est fidèle et je reprends ici simplement ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que étant donné les caractères de l'objet ou ses déterminations et les caractères ou déterminations du modèle tout le problème est de rendre la plus riche possible l'intersection de ses caractères mais ce qui me tient le plus à cœur je te l'avais dit avant c'est cet essai de réfléchir sur l'importation des concepts j'ai dit tout à l'heure que le seul critère pour un bon modèle c'était sa réussite y a-t-il un principe critique derrière ce critère le principe critique à mon sens serait le suivant il arrive parfois que nous utilisions pour comprendre un phénomène donné des modèles qui appartiennent à un champ théorique différent du phénomène qu'on étudie par exemple on aura des modèles électriques des modèles électroniques des modèles issus de la théorie de l'information pour un certain nombre de phénomènes organiques et des modèles linguistiques pour des phénomènes ethnologiques par exemple pour ce qui concerne les contacts synaptiques on a un certain nombre de modèles le problème qui me tient à coeur c'est le suivant a-t-on le droit et à quelles conditions peut-on importer d'un espace théorique donné un concept qui aura mais à quelles conditions de l'efficace dans un autre espace théorique donné je crois que c'est une question fondamentale que la méthodologie par modèle nous amène à envisager je n'ai pas de solution à te donner sur un plateau tout de suite mais c'est un point sur lequel je crois qu'il faut travailler cette question critique cette question de droit qui concerne la légitimité d'une importation de concepts à partir d'une région théorique qui n'est pas celle de l'objet à étudier cette question elle est profonde elle est importante mais je ne suis pas sûr que nous puissions ce soir lui apporter une réponse je ne sais pas ce que tu en penses ni ce soir ni probablement demain matin mais ce que je voudrais dire à ce propos c'est la chose suivante j'ai dit tout à l'heure qu'à la fine pointe de la science il y avait un fourmillement de modèles ceci pourrait nous aider à décrire le phénomène de tout à l'heure il arrive parfois que dans l'avancée non plus d'une science mais de la totalité des sciences disons au moins d'une certaine région tout à coup à l'occasion d'une découverte importante ou d'une hypothèse globale et très forte une science prenne de l'avance sur toutes les autres à ce moment là ça fait une pointe fourmille de modèles comme idée naturelle et ces modèles vont se répandre comme au cours d'une éruption sur la totalité des champs voisins on a eu des exemples d'un tel phénomène lorsque dans la première moitié de ce siècle-ci la théorie de l'information a eu tant d'importance les concepts n'étaient encore flous les modèles étaient en nombre très important et tout à coup on s'est aperçu que beaucoup de sciences alentours la physique la chimie nous avons vu des exemples dans la biochimie par exemple se sont trouvés utilisés des concepts émanés de cette théorie il est bien clair que ce phénomène est un phénomène d'importation quantitative mais tu vois je pensais justement lorsque tu as posé cette question critique je pensais à un phénomène comparable dans le champ cette fois des sciences humaines parce que il est clair que dans ce champ la linguistique est la première discipline à avoir revêtu depuis le début du siècle la forme de la scientificité et il s'est en effet passé ceci qu'elle a donné lieu à une exportation massive de concepts de sorte qu'elle apparaissait un petit peu prise même dans son ensemble comme la science modèle de toutes les autres comme la science qui était la région théorique dont on exportait toute une série de concepts et le fournisseur de modèles le fournisseur de modèles le grand fournisseur de modèles alors je pense que dans ce champ là la question de la légitimité est vraiment alors une question épistémologique qui caractérise la modernité je pense par exemple à l'ethnologie ou à l'analyse structurale du folklore telle qu'elle a été conduite par l'école formaliste russe mais dans tous ces cas que se passe-t-il on emprunte à la linguistique l'idée du découpage du corpus en unités pertinentes en prenant comme modèle le découpage de la chaîne parlée en éléments irréductibles et indécomposables liés par des oppositions pertinentes les phonèmes par exemple Lévi-Strauss procédant à l'analyse des mythes estiment nécessaire de découper le récit le texte du mythe du mythe et des variantes de ce mythe en un certain nombre d'éléments structuraux indécomposables qu'il appelle précisément les mythèmes comme tout être linguistique le mythe est formé d'unités constitutives ces unités constitutives impliquent la présence de celles qui interviennent normalement dans la structure de la langue prenons comme exemple le mythe d'Édipe le mythe va être manipulé comme le serait une partition d'orchestre qu'un amateur pervers aurait transcrite portée après portée sous forme d'une série mélodique continue et qu'on chercherait restituée dans son arrangement initial deuxième opération qui montre à quel point la linguistique fonctionne ici comme modèle on lui emprunte aussi l'idée de groupes de transformation d'opérations qui lient les éléments ainsi découpés en apprenant la linguistique comme modèle on attribuera par exemple une extrême importance à la notion de couple d'opposition qui fait qu'un mythe n'est défini que dans son opposition à tous les autres exactement comme un phonème n'est tel que par les traits pertinents qui lui permettent de s'articuler en opposition avec les traits pertinents d'autres phonèmes et enfin on cherche à travers la série des variantes du mythe ou des variantes du texte on cherche en utilisant ces transformations on cherche un invariant structural à propos duquel on retrouve chose étonnante l'équivoque même du concept de modèle dont nous étions partis car tantôt on dira que c'est un invariant structural que l'on construit ainsi par exemple en prenant le mythe de Dieppe toutes les variantes du mythe de Dieppe y compris dit Lévi-Strauss le complexe de Dieppe tel que Freud le décrit on décrira cet invariant de la variation comme un modèle construit mais au fond on devrait plutôt dire qu'on a ainsi dégagé une structure dont tous les mythes particuliers de la série sont les modèles et bien il me semble qu'à travers cette série d'opérations qui caractérise tout un champ de l'épistémé moderne la question de la légitimité se pose de façon tout de même très aiguë elle se pose d'abord au niveau de la pertinence même des unités lorsqu'on procède au découpage parce que en linguistique il y a tout de même un contrôle par le sens lorsqu'on fait des commutations de phonèmes l'auditeur peut recevoir ou ne pas recevoir une information il est clair que dans le cas du mythe la question de savoir si le découpage est l'invariant obtenu au terme des opérations de transformation dans la série et si l'on peut dire le bon invariant est une question de légitimité qui reste ouverte et au fond elle se tranche comment ? et bien elle se tranche à mon avis par le postulat inaugural de l'importation elle-même du concept à savoir l'affirmation selon laquelle les mythes sont structurés comme des langages et si l'on peut parler avec Lacan d'une psychanalyse structuraliste elle reposera elle aussi en dernière instance sur l'assertion inaugurale selon quoi l'inconscient est structuré comme un langage alors là je crois que nous sommes au coeur de la difficulté épistémologique que tu soulevais puisque l'importation de concepts devient finalement elle-même l'axiome premier sur quoi se fonde la légitimité de l'ensemble de l'entreprise théorique c'est d'autant plus certain que dans tes assertions la mythologie est-elle structurée comme un langage l'inconscient est-il structuré comme un langage on a l'impression que l'important dans ces aphorismes c'est le terme comme or précisément dans la préhistoire de la notion de modèle lorsque des épistémologues comme Pierre Duhem commencent à élucider philosophiquement cette question cette méthodologie par modèle on est en présence d'un horizon philosophique qui est dominé par la philosophie du comme-si or ici nous avons peut-être la même situation philosophique cela se passe comme et c'est ça la méthodologie par modèle et je me demande si si les problèmes épistémologiques ou philosophiques que pose cette référence permanente au comme-si avec les glissements toujours possibles d'un sens rigoureux du mot structure au sens d'évaluer dont nous étions partis qui est aussi d'ailleurs le sens archaïque n'est pas particulièrement apparente dans tout ce qu'on appelle le structuralisme en critique littéraire je voudrais que nous abordions si tu le veux ce champ pour mesurer l'ensemble des risques pris par l'usage même de ce couple épistémologique structure-modaire il faut dire que pour ce qui concerne la critique littéraire lorsqu'on parle de critique structurale ou structuraliste il est fréquent que le terme en question soit pris dans le sens d'évaluer que nous avons critiqué en début d'émission et que le plus souvent lorsque dans un texte dans un roman ou une pièce de théâtre le critique ou la critique a découvert un agencement rigoureux de parti il déclare qu'il a fait oeuvre de critique structurale il n'en est pas ainsi à l'évidence je pense que ceci revient à dire que la découverte d'une organisation ou d'un agencement n'est pas une découverte structurale même si et à mon avis cette précaution indispensable même si cet agencement est susceptible d'être formalisé plus ou moins autrement dit tout formalisme n'est pas en droit de se déclarer structuraliste alors d'un autre point de vue on n'est pas non plus dans une méthodologie structuraliste si la critique procède par découpage d'un certain nombre de thèmes et agencement systématique de ces thèmes dans ce que selon une expression de Richard on peut appeler l'univers imaginaire d'un auteur autrement dit une critique structurale ça n'est ni purement et simplement une critique formaliste ni non plus une critique thématique oui je suis d'accord sur ce point alors la question se pose de savoir ce que ça pourrait bien être une critique structurale il me semble que dans ces cas là il est bon de démontrer le mouvement en marchant et je voudrais te proposer une critique structurale ou structuraliste d'un texte bien connu qui est celui du Don Juan de Molière tu sais probablement pour avoir lu l'essai sur le don de Marcel Mauss ce qu'est la loi d'échange don et bien je pense que cette loi est à l'oeuvre dans le Don Juan de Molière qu'au Molière en ait été conscient ou non je ne pose pas le problème mais je voudrais dire que le romantisme a fait de Don Juan un héros un héros disons un héros psychanalytiquement compréhensible c'est à dire disons le mot un homme à femme dans le Don Juan de Molière il me semble que le personnage du héros est beaucoup plus riche et que il a des conduites précisément définissables à l'égard de plusieurs choses à la fois d'abord on voit que Don Juan ne paie pas ses dettes je reviendrai là dessus tout à l'heure il a donc une conduite particulière eu égard à l'argent d'autre part et c'est classique il a une conduite bien connue eu égard aux femmes et enfin il a une conduite particulière eu égard aux mots la foi jurée les promesses et ainsi de suite par conséquent il serait intéressant de comparer la conduite de Don Juan à l'égard des mots à l'égard des biens mobiles comme l'argent et à l'égard des femmes on pourrait ajouter aussi à l'égard de la vie j'en parlerai tout à l'heure je vais donc dire que la conduite de Don Juan eu égard aux mots aux femmes et aux biens mobiles suit la loi d'échange d'ons j'y reviendrai tout à l'heure mais qu'est-ce que nous lisons en ouvrant le texte de Don Juan curieusement on y trouve un éloge du tabac or je prétends que cet éloge du tabac est un modèle et très précisément un modèle réduit de la conduite de Don Juan à l'égard de ces trois choses l'éloge du tabac se définit comme suit lorsqu'on a du tabac on offre du tabac on accepte du tabac lorsqu'on vous l'offre et par conséquent le tabac est l'élément qui suit la loi d'échange d'ons nous nous apercevons assez facilement que dans la scène de M. Dimanche Don Juan ne paie pas M. Dimanche avec de l'argent mais avec des mots et avec des caresses que pour ce qui concerne la scène du mendiant il lui donne de l'argent mais par amour de l'humanité et pour un mot c'est à dire pour un serment pour un blasphème plutôt et que à la fin Sganarelle demande ses gages pour bien montrer qu'il n'a pas été payé et par conséquent la conduite vis-à-vis de l'argent est un refus de Don Juan d'accepter la loi d'échange d'ons et je dirais il y a ici un modèle de la loi d'échange d'ons dont le tabac est un modèle réduit lorsqu'on en arrive au mot il en est de même c'est à dire que Don Juan va avoir vis-à-vis de la foi jurée la même conduite de rupture vis-à-vis de la loi d'échange d'ons pour ce qui concerne les femmes il en est de même bref je ne vais pas développer mais je veux simplement dire qu'il y a un modèle de la désobéissance du héros vis-à-vis des mots vis-à-vis de l'argent vis-à-vis des femmes dont la loi d'échange d'ons saisie au niveau du tabac est un modèle réduit alors dans ce cas dans ce cas je dis en effet qu'on peut parler de critique structuraliste et ceci nous permet de la définir je crois on dira qu'il y a structure et critique structurelle lorsque la structure n'est pas un principe d'organisation de la totalité de l'oeuvre mais quand elle est une matrice organisante dont un modèle figure à l'intérieur de l'oeuvre même et c'est dans la réitération des modèles successifs de cette structure que nous trouvons le principe même d'élucidation de l'oeuvre à cet instant on peut dire que la démonstration recommence à propos de chaque modèle exactement à partir de quoi nous pourrions peut-être conclure je crois sur quelques préceptes je crois que ce que l'on pourrait dire au public et en particulier aux étudiants des classes terminales ce que je voudrais dire ce serait des préceptes d'ordre moral ou de défiance premièrement lorsqu'on vous parlera de structure il faudra se méfier du sens d'évaluer c'est à dire lorsque quelqu'un vous parlera de structure en déclarant qu'il s'agit d'organisation ou d'agencement il ne s'agira pas en fait de structure deuxièmement pour ce qui concerne les modèles dont nous avons avantamment parlé il y a ici aussi un précepte de méfiance à adopter car nous avons assez dit que la méthodologie par modèle est une méthode par analogie ou par simulation et il est bien clair que s'il y a une notion qu'il faut manipuler avec beaucoup de méfiance c'est la notion d'analogie donc méfiance pour l'architecture et méfiance pour l'analogie et enfin s'agissant du couple même structure modèle je crois qu'il est important de ne pas le rabattre précipitamment sur le couple abstrait concret puisque tout notre effort a été de démontrer que le rapport structure modèle opère une stratification plus fine épistémologiquement que le couple classique abstrait concret étant détTA par qui est é dentro